Bonjour, je vous remercie pour votre courriel. Votre question est simple et je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. C'est si je suis élu, quelle sera ma position en tant que député concernant l'abattage rituel ? Je mets d'abord une petite mise en contexte et rappeler le cadre juridique. Il y a un cadre juridique européen qui est un règlement de 2009 qui stipule que l'étourdissement est obligatoire pour tout abattage de bovins, c'est-à-dire les vaches, les bœufs, mais aussi les moutons et les chèvres. Mais il y a une dérogation lorsqu'il s'agit d'un abattage rituel, c'est-à-dire dans un cadre religieux. Et donc dans ce cadre-là, l'étourdissement n'est pas obligatoire. En Belgique, il y a une loi de 1986 sur le bien-être animal qui fixe à peu près le même cadre et qui prévoit également la dérogation pour les abattages rituels. Enfin, c'était le cas jusqu'en 2019 en Wallonie et en Flandre, mais dans ces deux régions-là, ils ont fait voter une loi qui fait que maintenant, il y a un étourdissement obligatoire y compris pour les abattages rituels, mais il doit être réversible et non létal, c'est-à-dire que l'animal ne doit pas mourir et doit se réveiller si on le laisse. Suite à ces décisions de la région wallonne et flamande, des associations musulmanes et juives ont décidé de réagir et de faire des recours devant différentes juridictions. Quelles ont été les décisions de ces différentes juridictions, de ces différents organes ? Eh bien, toujours allant dans le sens de la Wallonie et la Flandre peuvent faire ces lois. La Cour de justice européenne a très clairement dit que les décrets, donc les lois régionales flamande et wallonne, ne violaient pas le règlement de 2009 sur le bien-être animal. La Cour constitutionnelle a dit que les décrets ne violaient pas la Constitution. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit que ces décrets ne violaient pas la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il y a un élément important. Ces institutions juridiques ont estimé que le décret wallon était équilibré entre la liberté de culte et le bien-être animal parce que l'étourdissement était réversible et non létal. Ces deux mots sont extrêmement importants. En 2022, le député Depatoule a décidé de déposer une ordonnance, c'est une loi régionale, pour imposer l'étourdissement préalable. Non létal est réversible. Je vous l'ai dit, ces deux mots sont importants. Et le mieux, c'est de laisser M. Depatoule expliquer de quoi il s'agit. Mon propos, c'est qu'il y ait un étourdissement avant l'abattage, un étourdissement qui puisse être réversible. C'est-à-dire qu'un étourdissement réversible, l'animal n'est pas blessé, il n'est pas mort. Alors, si vous ne faites rien, il se réveille. En fait, la proposition de M. Depatoule, c'est d'électrocuter l'animal. Il est étourdi et puis on l'égorge. Vous pouvez le faire avec un mouton. C'est l'électronarquose. Électronarquose, exactement. Vous pouvez le faire, bien entendu, avec un mouton. Mais si vous devez le faire avec un bœuf de 1500 kilos, soit vous n'arrivez pas à bien l'étourdir, soit vous le tuez. Dans 16% des cas, vous le tuez. Ça, on le sait depuis 2017. Moi, je le savais. J'ai posé la question à tout débouché. Il le savait. Et M. Depatoule, donc, dépose un texte et me dit « Ah ben, j'ai découvert le fait que la technique n'était pas tout à fait fiable lors des auditions. » Juste pour répondre quand même, c'est que la technique, les recherches sont en cours et on a des informations comme quoi elle sera disponible tout prochainement. En 2017, c'est exactement ce qu'on disait. En 2017, on le disait. Le truc, c'est qu'il y a eu le Covid et donc les études qui étaient prévues ont été retardées. C'est pour ça qu'on a été faussé dans notre jugement. Donc cette technique, elle arrive. Et je rappelle que ma proposition, il y a 36 mois avant la mise en œuvre. Donc on aura encore le temps de voir avant qu'elle soit appliquée ici à Bruxelles. Oui, vous avez bien entendu. Techniquement, il est impossible d'étourdir un bœuf et que ce soit réversible et non létal. Grâce à une mobilisation extraordinaire, le texte de Depatoule a été rejeté à quatre voix près. Quatre petites voix. On est aujourd'hui en 2024. Vous pourriez vous dire peut-être que les choses ont changé et qu'en Wallonie, on a trouvé de nouvelles techniques. Eh bien, j'ai contacté l'administration Wallonne et j'ai ici le courrier qu'ils m'ont envoyé au mois de mars 2024. Et ils me répondent actuellement aucun abattoir Wallon ne pratique l'étourdissement réversible, bien cordialement. En fait, aujourd'hui, c'est impossible. Et depuis donc sept ans, puisque la loi a été votée il y a sept ans en Wallonie et mise en application en 2019, cette loi est inapplicable. Ça signifie en fait qu'on a interdit aux musulmans et aux juifs d'abattre des bœufs selon leur rite, mais qu'on n'a pas offert d'alternative. Et c'est ça qui est véritablement inacceptable. En conclusion, la question est qu'est-ce qui se passera après les élections de 2024 ? Il est fort probable qu'un texte sera déposé ou levé de caducité et arrivera au Parlement bruxellois. Et qu'un amendement sur la question de l'abattage rituel sera déposé, fort probablement comme celui en Wallonie. C'est inacceptable parce que nous savons que ce texte est inapplicable et porte préjudice à la communauté musulmane et juive. Certains vous diront que ce sera le statu quo et que cet amendement sera rejeté. Je tiens à vous rappeler qu'il avait été rejeté à quatre voix près. Et il est fort probable que cet amendement sera voté. Moi, ce que je propose, c'est de faire ce qu'on fait d'habitude au Parlement. C'est de d'abord vérifier que quelque chose est techniquement et scientifiquement possible et ensuite de faire la loi. Dès lors, ce que je mets sur la table, c'est de dire qu'on demande à nos chercheurs bruxellois, à nos universitaires bruxellois, d'essayer de trouver un moyen pour faire que l'étourdissement réversible et non létal, et je le répète, ça signifie que l'animal est étourdi, qu'il n'est pas blessé, et que si on le laisse, il se réveille, que ce soit possible. Et une fois que scientifiquement c'est possible, il faut vérifier si techniquement, dans un abattoir, c'est possible. Et là, on met un comité de suivi composé à la fois de vétérinaires, d'associations du bien-être animal, de la filière viande et des associations musulmanes et juives, et on s'assure que c'est possible. Et une fois que tout le monde est d'accord, on fait la loi. C'est à mon avis la meilleure méthode pour arriver à un bon résultat.